bonjour nous sommes en direct du select avec avec pauline aridji je suis christine des éditions du no et donc on vous présente aujourd'hui enfin on va avoir une discussion avec pauline pour son livre et si le féminisme vous rendez heureuse donc bonjour pauline bonjour christine donc déjà pauline je vais te demander de te présenter en quelques mots je suis militante féministe formatrice à l'égalité femmes hommes et la démarche et l'engagement féministe ont fait de moi une femme plus heureuse et c'est ce que je voulais transmettre aux lectrices et aux lecteurs d'accord déjà la première question que je te pose c'est pourquoi ce titre ce titre de ton ouvrage parce que je voulais amener le féminisme auprès du public d'une façon un petit peu différente c'est à dire que tout ce qui est de l'ordre de la dénonciation de l'analyse des inégalités pour mieux les comprendre et mieux lutter contre est évidemment très utile et totalement nécessaire mais en fait les féministes ce n'est pas que ça c'est aussi une émancipation personnelle une émancipation du groupe des femmes c'est quelque chose de très très positif pas seulement mais globalement très positif pour les individus et qui peut être vraiment vu comme une méthode pour être plus sûr de soi plus se recentrer sur ses intérêts avoir des meilleurs des meilleurs liens avec les hommes et avec les femmes et donc c'était ça que je voulais transmettre une approche peut-être que le féminisme fait un petit peu peur à certaines personnes parce qu'il met en lumière il ya des connotations en fait en fait c'est mis en lumière des sujets des faits qui sont très difficiles on l'a vu avec enfin pour moi le mouvement me too était à la fois une émancipation quelque chose d'évidemment de nécessaire et vital mais je peux comprendre que ça soit aussi un peu effrayant de se dire on va avoir un peu peur d'être confronté à ça mais voilà de voir tout ce qui se passe qui est réel mais qui peut être quand même très très dérangeant et donc ce que je voulais montrer c'est que le féminisme c'est pas seulement quelque chose d'angoissant lors de la dénonciation c'est aussi c'est aussi quelque chose qui peuvent être apaisant en fait oui d'ailleurs on le voit bien tout au long de l'ouvrage en fait c'est vraiment un livre en plus que toutes les filles et tous les hommes aussi toutes les femmes et tous les hommes devraient lire franchement c'est on s'y reconnaît on s'y retrouve et effectivement le mouvement féministe peut faire peur et et toi comment tu es arrivé est ce que tu es comment tu es devenu féministe est-ce qu'on devient féministe d'abord il ya plusieurs cas de figure en fait je connais des militantes qui ont toujours baigné dans un climat d'égalité de défense des femmes mais voilà c'est naturel et dont la question confronte au monde et dont la cette confrontation va les rendre encore plus féministe pour moi c'est un petit peu différent en fait pendant quand j'étais plus jeune j'avais un peu peur du féminisme parce que j'avais en fait je ferais évidemment j'étais au courant qu'il y avait des inégalités qu'il y avait des choses graves qui se passaient mais j'avais un peu peur de me confronter à l'ampleur de la chose et j'avais peur d'en découvrir encore plus et de déprimer ce côté un peu quand j'étais beaucoup plus jeune ça a l'air horrible j'ai pas trop envie de savoir donc j'étais pas anti féministe j'étais pas j'allais pas embêter les féministes sur facebook mais il y avait ce réflexe un peu de défense et je pense que beaucoup de femmes ont ça et donc maintenant je comprends ouais parce que je suis clairement passé par là après ce qui s'est passé c'est que j'étais vraiment confronté à des faits de sexisme qui ont voilà je me suis en fait j'ai eu un sentiment d'absurdité c'est à dire qu'on peut être confronté à des injustices qui c'est tellement pas logique tellement incompréhensible il y a ça et il y a aussi je me suis senti très isolé en fait parce que beaucoup de bah voilà beaucoup de discours qui déculpabilisent les harceleurs les agresseurs etc j'étais je me senti un peu face à un monde absurde et un peu et très seul et en fait j'ai devenu féministe comme ça c'est à dire que déjà par un besoin de comprendre en fait parce que c'est absurde pourquoi il se passe ça après en fait le féministe permet de comprendre qu'il y a tout un système que c'est pas vous qui n'avez pas eu de chance c'est pas lui spécialement qui est méchant c'est tout un système organisé et en fait ça aide voilà ça remet du sens c'est vraiment très très important et ça aide à ne plus être isolé parce qu'en fait on est isolé parce que on est entouré de beaucoup de personnes justement qui ont peur un peu de ces enjeux et qui voilà qui se protège non je pense que non je pense que c'est faux je pense que et en fait le féministe permet de rencontrer des femmes surtout qui sont pas là dedans qui vont être un vrai soutien qui vont aider à comprendre et donc c'est comme ça en fait à la fois j'ai accédé à cette démarche et à la fois que ça m'a fait beaucoup bien en tant qu'autodéfense et au delà de ça après vraiment comme un épanouissement ouais ouais en fait on c'est vrai que le mouvement me too a quand même déclenché quelque chose c'est à dire qu'on a entendu enfin je pense qu'on a tout à un moment donné que dans sa carrière par exemple enfin au boulot et on a tout été confronté plus ou moins mais à grande ou petite échelle en plus est parce qu'il y a une échelle justement par des petites phrases des petits propos comme ça un peu sexistes où on se disait enfin où on n'y prêtait pas plus attention que ça et en fait avec le mouvement me too ça on s'est toutes dit enfin moi j'ai beaucoup de copines avec qui on s'est dit mais en fait c'est incroyable ce qui s'est passé enfin moi j'ai eu ça il y a 10 ans ou il y a 15 ans et en fait j'aurais jamais dû laisser passer quoi et en fait on n'y prête pas attention parce qu'on est dans un climat où c'est tellement normalisé justement maintenant ça l'est moins donc on est vraiment tant mieux mais après ça veut pas dire que ça va pas abîmer la personne ça veut pas dire que ça n'a pas d'impact sur la confiance en soi des femmes après les non mais ça lui a peut-être ça lui a fait aujourd'hui on peut-être on s'arme plus ça et on en tout cas la parole se libère et du coup on a moins on va se on va se manifester du coup suite à des quand on a enfin moi si on me dit un propos sexiste je vais réagir et je vais pas laisser passer alors que souvent avant on laissait couler quoi après réagir ça reste encore très très difficile notamment dans le travail mais pour moi ce qui est encore plus enfin ce qui est essentiel avant ça c'est de comprendre c'est pas normal pas se laisser atteindre c'est à dire qu'en fait quand on comprend pas qu'un propos sexiste est un problème on va l'intégrer pour soi et ça va diminuer notre confiance en nous à force de fin de subir des remarques mais en fait quand même mentalement on sait on met les choses à leur place déjà en fait c'est déjà ça se sauve vraiment et en fait c'est pour ça que dans mon livre j'ai aussi une autodéfense intellectuelle contre les propos sexistes pour que je ne dis pas il faut réagir il faut protester parce que c'est très 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 compliqué pour des tas de raisons mais déjà de savoir que c'est pas normal pour pas se laisser attendre déjà c'est la base c'est vraiment essentiel oui et puis il y a énormément d'idées reçues et les idées reçues c'est très difficile de de les balayer de les nettoyer par exemple même même pour un garçon je dirais de dire non mais un petit garçon ça pleure pas ou alors non mais les filles elles sont hyper bavardes les filles ça chouine en fait il ya beaucoup beaucoup d'idées reçues quand même qu'on a entendu et que et qui ont fait une éducation aussi un qui ont été qui sont vraiment ancrés aussi dans une éducation qui date c'est des propos qui sont pas beaucoup remis en question et surtout qu'on a complètement intégré et en fait il faut pas croire que des stéréotypes sont anodins c'est à dire que oui tout à l'heure est-ce qu'à une échelle en fait par exemple de stéréotypes comme quoi les femmes sont plus bavardes que les hommes qui en fait c'est factuellement c'est faux enfin déjà dans les conversations courantes en fait c'est pas le cas et en fait on voit aussi tout dans la c'est un public que ça va entendre beaucoup plus d'hommes dans les médias et il publie beaucoup plus ils parlent beaucoup plus publiquement dans les réunions c'est beaucoup plus présent donc en fait c'est faux que les femmes sont plus bavardes et en fait c'est pas juste une petite blague comme ça c'est alors ça ça va faire rire tout le monde parce que c'est un propos que tout le monde voilà c'est ça peut ça crée une connivence en fait les femmes toujours en train de papoter de piailler ça crée une connivence en fait mais en fait c'est des choses pas très drôles et en plus surtout ça alimente l'idée qu'en fait les femmes parlent trop parlent trop et à tort et à travers c'est à dire que être bavarde c'est en fait le cliché de la femme au téléphone qui raconte son shopping enfin c'est ça c'est le cliché en fait que les femmes n'ont pas grand chose d'intéressant à dire donc on a largement ce passé de les écouter en fait et c'est à dire c'est à dire que déjà c'est une incitation à se taire c'est à dire que si on te dit t'es trop bavarde tu vas voir ok donc faut que je me taise et une incitation à ne pas prendre au sérieux ce que disent les femmes ouais tout aussi problématique voilà donc en fait il faut ce et en fait c'est pour ça que j'ai tenu à mon livre à faire aussi un décryptage en fait des idées reçues oui qui paraissent anodines oui voire qui paraissent flatteuses pour les femmes oui en fait de dire attention en fait dès qu'il y a une idée reçue un peu sur les femmes c'est jamais c'est jamais pour encourager la prise de pouvoir des femmes oui tu parles aussi des dictats du corps aussi de la vieillesse à de la femme qui vieillit enfin toutes ces difficultés qu'ont les femmes quand un homme à 60 70 ans à un enfant il n'y a pas il n'y a pas limite mais une femme elle va être cataloguée tout de suite si elle est avec un homme plus jeune et le fait de pouvoir enfanter à partir d'un certain âge ça la met dans une espèce de boîte c'est ça c'est en fait l'exigence de la fertilité qu'une femme doit forcément être fertile pour avoir de la valeur en fait c'est des restes d'idées de patriarcale qu'en fait la femme une femme sert à être mère elle est utilisée pour ça elle n'est pas une mère si elle n'a pas de valeur en tant que d'abord en tant que jeune fille vierge et ensuite en tant que mère en fait sa valeur dépend vraiment de sa fécondité mais en fait il n'y a pas que ça parce que les hommes aussi ont une date limite en fait de fertilité on n'en parle pas mais c'est le cas je l'ai appris il n'y a pas si longtemps en fait que non les hommes ne peuvent pas faire des enfants comme ils veulent à 70 ans ah bon ah oui et en fait c'est même il ya aussi l'idée de quand j'ai dit tout à l'heure il n'y a pas de date limite pour les hommes c'est une date limite en termes de crédibilité et en termes de sex-appeal c'est à dire qu'en fait on est censé trouver hyper sédisant un homme même s'il a des cheveux blancs alors que je dis pas que ça peut pas être le cas mais alors que pour une femme on va totalement sans pitié et en fait il ya vraiment quelque chose sur l'impératif de jeunesse pour les femmes et en fait la jeunesse vraiment pour tout le monde quand on est plus jeune on est plus influençable on est plus malléable on est moins sûr de soi on est éventuellement plus fragile économiquement oui tout le monde et tout le monde est plus mûr et plus consciente de sa valeur et en étant plus âgé et donc comme par hasard en fait ce qui est valorisé pour les femmes c'est l'âge où on est vulnérables, malléables, influençables pour ce qu'on veut et une femme qui a de l'expérience professionnelle qui est sûre d'elle qui éventuellement gagne de l'argent là comme par hasard on n'en veut plus ça dit quand même quelque chose de ce qui est attendu des femmes et de l'homme et Pauline toi tu en parles aussi à la fin de ton livre et puis forcément tu as eu des figures féminines des personnes qui t'ont porté justement quelles sont toi tes figures féminines qui t'ont influencé qui ont influencé ton où tu t'es reconnue où tu t'es dit ah oui là est ce que c'est des femmes lambda enfin dans un groupe ou est ce que tu as quand même des figures connues du féminisme il y a des figures féministes après moi j'aime bien j'aime bien aussi penser à toutes les femmes qui sont restées dans l'anonymat qui ont été toutes les femmes qui ont pu être artistes, chercheuses, scientifiques, écrivaines qui sont restées dans l'anonymat parce que en fait ce sont des hommes qui se sont acaparé leur création parce qu'elles ont vu on les a obligé à s'occuper de leur famille plutôt que de créer comme elles ont voulu et en fait dont les noms ne sont pas connus voilà après il y a des maisons d'édition des associations qui s'occupent enfin qui font un travail notamment sur les femmes dans les sciences, les femmes dans la littérature mais voilà j'aime bien justement être reconnaissante envers ces femmes qui n'ont pas la chance qu'on a eu d'avoir pardon que j'ai moi de publier enfin voilà et ça j'aime voilà j'aime bien avoir des reconnaissances envers elles après je cite Françoise Héritier justement qui explique pourquoi est-ce que historiquement les femmes ont été utilisées enfin en fait on s'est accaparé la fécondité des femmes c'est à dire le moment où les hommes ont voulu contrôler en fait le fait que leurs enfants soient leurs enfants biologiquement et donc ça inclut forcément un contrôle des femmes en raison de leur corps c'est à dire que c'est parce que on peut faire ce qu'on veut c'est parce qu'on a un corps de femme avec un utérus c'est pour ça qu'on est opprimé en fait parce qu'à un moment donné historiquement il y a une volonté de contrôle de la fécondité qui est encore le cas enfin on voit tous les reculs très très graves à propos du droit à l'avortement c'est ça en fait c'est de contrôler de faire que les femmes soient des utérus pour leur imposer des grossesses c'est ça c'est pour que les femmes servent de de terreau pour reproduire en fait la nation et les femmes sont traditionnellement utilisées pour ça et malheureusement ça ne fait pas partie que du passé et oui donc François Zéritier qui explique en fait et en fait c'est vraiment très important de remettre ça en contexte historiquement de voir qu'il y a eu un avant et un après que ça n'a pas toujours été comme ça qu'il y a eu des époques dans l'histoire même enfin même si on remonte seulement entre guillemets au moyen-âge où en fait les femmes avaient plus de droits plus de possibilités pas que maintenant mais qu'après donc en fait il y a vraiment des allers-retours donc se méfier de ça de se dire que c'est pas un progrès linéaire qui se fait naturellement on entend ah mais c'est de mieux en mieux et puis voilà ça se... on arrive peu à peu à l'égalité un peu femme naturelle de l'entendement non pas du tout il y a vraiment des recul en a des recul il faut se méfier de ça et voilà et c'est très... ça aide vraiment intellectuellement et aussi en tant que femme de voir un peu l'histoire de notre condition donc il y a elles après dans le livre je cite des féministes radicales américaines qui sont alors en France elles sont vraiment présentées comme des horreurs qui brisent la toute séduction et voilà et qui vont rendre la société stérile en fait non enfin il y a des féministes américaines qui ont été peu traduites qui sont peu diffusées aussi parce que honnêtement enfin moi je vois dans mon parcours féministe il y a des propos qui sont radicaux c'est à dire radicaux ça veut dire sans compromis en fait ça veut dire voilà on dit les choses comme elles sont et en fait qui sont... qui peuvent être diversantes et qui peuvent être très dérangeantes enfin moi j'ai un peu des... moi même j'ai un petit peu des... pas des blocages mais voilà un peu... ça va un peu loin pourquoi ? parce que en fait la fameuse formule que tout le monde connaît le privé politique en fait c'est ça elles disent il y a quelque chose du patriarcat qui est sain dans notre conscience de notre corps dans notre sexualité il n'y a pas le monde réel et ensuite dans un lit où on est complètement libre et tout d'un coup il n'y a plus de rapport de force et elles vont elles vont aller décortiquer ça et en fait c'est à la fois troublant et à la fois passionnant de... d'aller... d'avoir un regard critique aussi sur ce qui fait partie de l'intime et c'est pour ça que je les admire beaucoup parce qu'elles ont été... enfin c'est très très courageux d'aller chercher là-dedans et voilà et que je les cite, que je m'en inspire, que j'ai fait aussi un travail justement pour amener cette pensée mais voilà de façon qu'il ne soit pas... qu'il ne heurte pas et voilà donc il y a ces personnalités là et justement en parlant d'auteurs parce que là on parle de tes influences mais on remarque aussi beaucoup qu'en France beaucoup d'auteurs de bien-être et de... d'auteurs qui parlent du bonheur et du bien-être sont souvent des hommes qu'est-ce que tu en penses ? bah alors déjà les personnes qui publient et qui sont médiatisées sont souvent des hommes globalement ça veut dire qu'en fait dans ce domaine là mais dans tous les domaines on garde l'idée qu'un homme c'est un expert et une femme elle a un témoignage personnel elle a un point de vue enfin voilà il y a toujours... donc c'est pour ça que les hommes publient plus dans ce sujet comme dans tous les sujets après moi ce que je... en fait moi tout ce qui est domaine psychologie positive et tout c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup enfin que j'ai beaucoup lu et que j'aime bien mais en étant très 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 critique de tout ça et notamment parce que en fait on prend pas du tout en cause la situation particulière des femmes et en fait alors j'avais une grille voilà une connaissance des rouages des mécanismes du patriarcat et du fait que les femmes et les hommes sont conditionnés et socialisées de façon totalement différente avec des attentes différentes socialement et par exemple quand je lis dans des ouvrages des ventes personnelles ou des vidéos ou quoi il faut se considérer comme responsable de tout ce qui vous arrive et puis prenez votre... soyez responsable parce que c'est ça être adulte et puis oui mais en fait alors attention parce que quand on est une femme déjà on est considéré comme coupable de tous les mots par défaut en fait c'est à dire que les... on grandit enfin on a cette idée par exemple que les mères sont coupables de tout ce qui peut arriver de mal dans cette société c'est que les femmes sont coupables, on regarde quand même l'idée de la BF qui a croqué la pomme enfin c'est quand même très très... on a quand même grandi avec ça et notamment on est considéré comme en tant que femme comme responsable de... bah notamment des agressions, des faits de harcèlement et ça c'est très grave en fait déjà déjà on est... par défaut en fait spontanément du fait de notre conditionnement social on va croire qu'on est coupable du fait qu'on a une carrière un peu plus compliquée que si on était un homme du fait que bah parfois on est enfin voilà on est souvent épuisé, pas bien enfin on peut être épuisé, pas bien etc on va se sentir coupable de ça, on va se sentir coupable si on est harcelé ou agressé c'est vrai que la plupart des victimes, avant de travailler là-dessus ce qu'elles vont ressentir c'est de la honte et de la culpabilité en fait et ça il n'y a que pour les... il n'y a que pour les victimes de violences sexuelles et sexistes parce qu'en fait c'est aussi fort cette haine des victimes, cette culpabilisation donc déjà les femmes vivent avec ça et il y a très très peu de discours contraires qui va les aider et en plus elles vont lire un livre de développement national et elles vont lire vous êtes responsable de ce qui vous arrive franchement non c'est pas possible de dire ça aux femmes sans en plus leur dire ok évidemment vous avez votre libre arbitre et on est des adultes, voilà on est responsable pas de ce qu'on subit on est responsable dans une certaine mesure de ce qu'on va en faire mais dans une certaine mesure mais déjà on est aucunement responsable de ce qu'on subit une femme qui est dans une précarité économique ou qui est épuisée du fait d'avoir des enfants, du fait de subir du sexisme voilà c'est très normal qu'elle soit épuisée, qu'elle soit pas bien et surtout tous les sexistes qu'on va subir on est absolument pas responsable et c'est le fait d'être une femme, d'être née une femme qui fait qu'on subit le patriarcat d'ailleurs quand on parle de harcèlement moi j'ai autour de moi des copines qui ont été abusées enfin qui ont été harcelées au travail notamment mais on parle de harcèlement mais c'est toujours envers les femmes finalement est-ce qu'il existe du harcèlement envers les hommes dans les entreprises, on entend rarement parler je me pose la question là on entend parler du harcèlement moral à juste titre, le harcèlement moral qui peut ne pas être sur une base sexiste en fait qui peut s'exercer entre, enfin qui est beaucoup moins genré après en fait ce qu'il y a c'est que le harcèlement sexuel, sexiste, harcèlement moral s'applique beaucoup plus en termes de nombres, enfin en termes de quantitatifs d'hommes contre des femmes et ça et ce qui est intéressant de voir que j'ai découvert aussi dans mes recherches c'est qu'en fait c'est pas une question de hiérarchie c'est à dire ça va pas être le patron, pas seulement le patron contre l'employé ça peut être entre collègues ou ça peut être une femme qui va être harcelée par ses clients voilà c'est à dire c'est vraiment homme contre une femme quoi c'est pas seulement une question du directeur contre la salariée, contre son employé et en fait il y a vraiment une dimension sexiste, pourquoi ? c'est parce que en fait le fait que les femmes soient autorisées à être sur le marché de l'emploi pas du travail, de l'emploi, parce que les femmes ont toujours travaillé beaucoup plus que les hommes, mais le marché de l'emploi est rémunéré éventuellement valorisé socialement, c'est quelque chose de récent c'est le fait que les femmes puissent être autonomes économiquement c'est pas encore quelque chose de complètement accepté en fait, même si il y a peu d'hommes qui vont dire non il faut que les femmes restent à la maison il faut pas qu'elles aient un salaire, c'est un discours qui est totalement daté donc il y a peu en fait d'hommes qui peuvent le dire publiquement mais en fait on voit que les femmes sont structurellement moins payées que les hommes qu'elles sont beaucoup beaucoup plus représentées dans les temps partiels subis que les hommes en fait il y a une dépendance qui est organisée et qui est voulue c'est à dire que les femmes vont être, et ça passe aussi par le harcèlement c'est à dire que le harcèlement ça empêche les femmes de monter dans la hiérarchie ça empêche les femmes d'être, d'avoir toutes leurs possibilités d'être reconnues en tant que professionnelles compétentes ça va avec les inégalités de salaire, c'est pas deux choses différentes et tout ça, ça va avec le fait que les femmes, bah aussi, sont plus valorisées quand elles sont plus vulnérables, tout ça, ça va ensemble, c'est cohérent et en fait c'est une organisation pour que les femmes soient dépendantes d'un homme voilà, après on retrouve des femmes qui sont dans une situation de précarité économique et donc qui vont avoir beaucoup plus de mal à quitter un compagnon éventuellement violent enfin voilà, et tout ça, tout est cohérent en fait donc c'est pas, ah il y a le harcèlement qui existe, ah et puis parfois oui et puis effectivement c'est plus des hommes contre des femmes mais c'est un hasard ou ça n'a pas trop de sens, tout est lié et qu'est-ce que toi, Pauline, avec le parcours que tu as eu ? parce que ce qui est intéressant aussi de lire dans ton livre et c'est amusant d'ailleurs, c'est qu'au début du livre, tu dis, tu racontes un peu tout ce que tu as fait pour en arriver à trouver ta sérénité, ton bonheur dans le féminisme donc tu as fait du yoga, du cheval, enfin bon, tu as promené son chien non, enfin bon, c'est facile, ça te passe par la tête, mais tu as fait plusieurs choses et en fait, tu en es arrivé, c'est le féminisme en fait qui t'a vraiment épanouie et quels conseils justement tu donnerais aux femmes ? en fait, je renierais vraiment jamais tout ce qui est, toutes les méthodes notamment pour se connecter à son corps, pour, comme on dit, se connecter à ses obstacles, ses émotions c'est totalement vital et c'est tout ça très très bien, la mode du yoga en Occident, enfin, c'est des choses très très positives de dire, en fait, on a longtemps eu l'idée qu'il y avait d'un côté la rationalité, quelque chose de positif et les émotions qui sont quelque chose qui nous dépasse, qu'il faut absolument maîtriser que c'est la raison contre les émotions, la tête contre le corps, enfin, ça, c'est... en effet, on a cette tradition-là et c'est vraiment super qu'on commence à critiquer en fait cette réalité corps-esprit et c'est vraiment bien. Après, mon idée, c'est de dire, attendez, en fait, en tant que femme, évidemment, et je le fais toujours et c'est super d'avoir toutes ces démarches de méditation, de faire l'exercice et tout, pour se connecter à notre corps mais en fait, quand on est une femme, qu'est-ce qui nous rend déconnectés de notre corps ? En fait, c'est la domination masculine, c'est le fait que, quand on est une très jeune femme ou moins jeune, d'être constamment commentée sur son physique, d'être constamment réduite à ça, quand on... voilà, donc du coup, de devoir toujours s'observer, de toujours être mise en concurrence avec d'autres femmes sur l'apparence physique, de subir des micro-agressions, des contacts non désirés, voire des contacts sexuels non désirés, voire des agressions, voire des viols, en fait, c'est tout ça qui fait que, quand on est une femme, on est très souvent déconnectés de notre corps, en fait, parce qu'on est obligé d'être tout le temps en train de contrôler notre apparence, en train de... Attention, il ne faut pas s'asseoir trop les pattes écartées, il faut être toujours bien, toujours dans la maîtrise de soi et tout. Et en plus, enfin, souvent, si tu prends le métro avec une jupe trop courte, on va te dire, si on te regarde trop, tu l'as cherchée. C'est ce qu'on dit, hein ? Oui, donc toujours dans l'eau, mais tu l'as cherchée. Et en fait, quand on a une jupe, ça veut dire contrôler le fait de bien mettre ses jambes correctement. Enfin, voilà. Et en fait, c'est ça qui nous déconnecte de notre corps quand on est une femme. En fait, ce que je dis toujours, c'est que quand on est une femme, la très, très grande majorité de nos problèmes dans la vie viennent du patriarcat. Donc, en fait, on peut faire des exercices pour se reconnecter de la méditation, de la pleine conscience, etc. Et c'est très, très bien. Mais en fait, si on ne prend pas conscience qu'on est toujours dans le contrôle de notre corps et qu'on... Si on n'a pas conscience, notamment du harcèlement ou des agressions qu'on a pu subir, bon, ça va rester forcément limité. Et donc, pour moi, vraiment, ce qui est nécessaire... Je ne mets pas ça en concurrence parce que ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens de les mettre en concurrence. Mais ce qui est nécessaire pour les femmes, déjà, c'est d'avoir conscience que, par exemple, quand on est avec son conjoint, le jour où on ne veut pas, ben non, vraiment, on ne veut pas. Et si le conjoint ne le respecte pas, c'est très grave. Déjà, de soi, en fait, d'avoir conscience que le fait de céder, de se, entre guillemets, forcer, parce que je pense qu'on ne se force pas spontanément. Je pense qu'il y a toujours une contrainte psychologique, une contrainte affective. Mais bref, en tout cas, déjà, d'avoir conscience que c'est grave, de subir des actes sexuellement désirés, en fait, c'est extrêmement néfaste. Et qu'en fait, un partenaire, même si c'est un conjoint, même si c'est un ami, quelqu'un qui est, a priori, quelqu'un de très très bien, s'il ne respecte pas, s'il insiste, c'est du harcèlement, et s'il va au-delà, en fait, c'est du viol. Déjà, par exemple, de prendre conscience de ça, ben oui, ça aide à se reconnecter à ses émotions, de se reconnecter à son corps et d'être, ben non, ça pour, en fait. Déjà, c'est quand même la base. Donc voilà, et ça, honnêtement, il n'y a que le féminisme qui l'apporte. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans les écrits, dans des groupes féministes, on va parler de ça. On va dire non, en fait, une femme n'est jamais responsable quand elle subit des actes sexistes. Il n'y a jamais aucun moment où une femme ne mérite de subir du sexisme ou des violences sexuelles sexistes. Il n'y a aucun moment où une femme ne mérite. Peu importe ce qu'elle fait, elle ne mérite pas ça. Il n'y a que le féminisme qui va décortiquer des... Par exemple, tout à l'heure, quand on disait « se forcer », en fait, il n'y a que le féminisme. On va dire, en fait, dans un climat où il y a une vraie liberté, où une femme peut se sentir libre, se sent libre de dire non parce que le partenaire est vraiment respectueux, en fait, elle ne va pas « se forcer », entre guillemets. Si elle se force, si elle cède, ou alors si elle le consentement, c'est-à-dire si elle consent alors qu'elle n'a pas envie, en fait, c'est parce que, de base, elle est dans un couple où il y a une domination masculine qui s'exerce, qui est très très forte, avec un conjoint qui fait régner un peu un climat de « moi j'ai des besoins ». Et ça, honnêtement, il n'y a que dans les... c'est pour ça que je trouve ça vital pour les femmes, c'est qu'il n'y a que dans le féminisme. Déjà, on peut en parler librement et on peut avoir une vraie critique de tous ces mécanismes-là. Et le féminisme n'est-il pas justement être une femme libre ? Est-ce que ce n'est pas être libre, libre de ses pensées, libre de son corps, libre de... libre ? Oui, complètement. C'est vraiment une émancipation, c'est quelque chose qui fait du bien, vraiment, en fait. Et en fait, ça rend libre, mais pour être libre, il faut en passer par une phase... Alors, on ne termine jamais ça, mais il faut passer par se rendre compte, en fait, des contrats qui passent sur nous. Et ça peut être compliqué. Et c'est pour ça que les femmes qui... voilà, je comprends qu'on puisse être à différentes étapes de notre approche du féminisme. Et ça passe notamment par se rendre compte, bah oui, tel ami qui est sympa par ailleurs et qui est par ailleurs très ouvert d'esprit et très engagé dans des belles causes. En fait, c'est quelqu'un de très sexiste. Donc sexiste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il a du mépris pour les femmes, en fait. Oui, donc c'est difficile de se rendre compte de ça. C'est quand même hyper contrariant. Mais en fait, la liberté passe par le fait de se rendre compte de ça et se rendre compte notamment des contraintes qui pèsent sur nous. C'est-à-dire, des contraintes qui pèsent en tant que femme pour être une excellente mère, pour être très suffisante, très sexy, pour être une très bonne amante, une très bonne conjointe, etc. En fait, de voir tout ce faisceau de contraintes, de comment il s'exerce. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va être libre. Déjà de se rendre compte des contraintes. Ça ne veut pas dire tout d'un coup, arrêter de se maquiller, d'être poli. Enfin, voilà. Non, ce n'est pas ça. C'est déjà de se rendre compte un peu de tout ce qui se passe sur nous. Justement, dans ton livre, il y a une anecdote dont tu parles. C'est que tu es avec des amis qui sont en train de faire une bande dessinée. Et la couverture de la BD, c'est une femme. C'est une femme, c'est ça ? C'était des seins seulement. Oui, tu vois, j'ai interprété une femme avec des seins. Non, c'est que des seins. Ah, ok, il y a un être humain autour, là-bas. Et donc, j'aime bien parce qu'ils t'ont posé la question, tu la trouves comment, la couverture de ma BD ? Et toi, tu as dit, il n'y a que des seins, quoi. Et tilt, quoi. Oui, et puis l'idée de... Il y a plein de choses à dire de cette anecdote, mais en fait, déjà l'idée de... C'est une BD qui s'adresse à un regard d'homme, hétéro, qui va être intéressé, qui ne sait pas forcément voir des seins. En plus, très sexualisé, voilà. Et en fait, quand on est... Il y a quelque chose de problématique, c'est que déjà, quand on est une femme, on n'est pas considéré comme un public potentiel. Oui. Ni les hommes qui ne s'intéressent pas aux femmes, d'ailleurs, ou qui ne s'intéressent peut-être pas de cette façon-là. Et en fait, il y a autre chose, c'est qu'en fait, en tant que femme, on est... Par exemple, moi, potentiellement, je pourrais la lire, cette BD. Et en fait, c'est-à-dire que j'aurais eu ce regard-là sur une femme. Et en fait, et dans quasiment tous les films, BD ou œuvres d'art qu'on regarde, ça va être ça. On va regarder des femmes de façon très sexualisée, morcelée. On devrait être des femmes, on va avoir que le corps, il n'y aura pas la tête. Donc, c'est en soi déshumanisant, en fait, quand on considère une personne son considéré, son visage, c'est-à-dire son individualité, ses émotions, etc. Et en fait, en tant que femme, on considère aussi, on regarde les femmes comme ça, parce qu'on n'a pas le choix. Donc, ça dit aussi quelque chose de comment on va considérer les autres femmes. Et que ça, plus tout un climat de misogynie, en fait, on est un peu obligé d'être un peu misogyne nous-mêmes. C'est terrible, en fait, de s'en rendre compte. Et on va... On considère les femmes... La question du statut d'expert, c'est que nous-mêmes, en tant que femme, on considère pas les femmes, enfin, aussi bien qu'on doit les considérer. Et on les prend moins au sérieux que les hommes, enfin, c'est... Et du coup, et le féminisme permet de mettre le doigt là-dessus et de se rendre compte de ça. Et quand on se rend compte, forcément, ça aide et on a un esprit critique par rapport à ça. Maintenant, quand je... Parfois, je me surprends à accorder plus de crédit, pas pour des choses graves comme des agressions ou quoi, mais accorder plus de crédit ou pas, plus d'attention peut-être à ce que va dire une femme qu'un homme. Et là, je me dis, attends, c'est parce que c'est un homme, en fait, que tu es en train de m'écouter béatement et qu'il y a une femme un peu moins. Donc, il y a un effort aussi à... Parfois, maintenant, je fais l'effort, mais c'est... J'aime bien. Donc, quand je vais dans des librairies, je me dis, attention, ne lis pas que des livres d'hommes, d'auteurs masculins, parce que j'ai fait aussi des études littéraires où on n'a quasiment que des études que d'auteurs masculins. Donc, c'est beaucoup les hommes qui sont mis en valeur en tant qu'experts globalement. Donc, il faut se dire, hum, lis aussi les femmes. Et en fait, en s'intéressant à leur point de vue et à ce qu'elles racontent et à ce besoin de dire, en fait, ce n'est pas du gâchis. Il y a vraiment énormément de talent aussi chez les femmes et elles ont un point de vue qu'on n'écoute pas assez. Et voilà, c'est une richesse, vraiment accéder à une immense richesse, en fait. Et justement, toi, Pauline, est-ce que ce livre, c'est une transmission ? Comment ça s'est passé, l'écriture de ce livre, en fait ? C'est complètement une transmission, c'est exactement ça. Je l'ai écrit parce que j'avais quelques années derrière moi de militantisme féministe. Et en fait, l'idée que... Enfin, vraiment concrètement, dans ma vie, le féminisme m'a rendue heureuse. C'est-à-dire que ça m'a permis de surmonter des choses difficiles. Et ça m'a aussi permis d'aller mieux, en fait. Voilà, d'être plus sûre de moi, plus avoir un rapport à mon corps qui était plus sain, un rapport aux autres femmes et un rapport aux hommes qui étaient plus sains. Et donc, en fait, c'est pas traité comme ça avec le ministre, mais pas traité de cette façon-là. Alors que c'est très vrai. Enfin, honnêtement, je ne suis pas là que d'autres soient militantes ou des femmes simplement qui ont une conscience féministe, sans être activement militantes. Et voilà, et qui disent la même chose. Oui, maintenant, je suis obligé de me défendre. Quand j'ai des attaques machos, je sais quoi dire. Ça peut passer par plein de choses. Maintenant, je lis des livres écrits par des femmes et ça m'apporte vraiment. Ça passe. Il y a plein, plein, plein de domaines. Dans les cas, ça va s'exercer. Et voilà, c'est très réel que... Oui, alors c'est quelque chose qui peut être compliqué, mais en fait, au bout du compte, ça rend plus heureuse et plus libre et plus épanouie. Et c'est quelque chose qui, pour moi, c'était très, très important de donner ça, en fait, aux autres. Oui. En tout cas, c'est une bonne transmission, une belle, très belle transmission. Merci, j'espère. Non, parce que ton livre est vraiment très utile, très... Avec des mots très simples et très... Tu ne tournes pas autour du pot. En même temps, c'est une lecture très, très simple et qui touche vraiment directement au cœur. C'est vraiment le but. Merci beaucoup. C'est franchement... J'invite vraiment tout le monde à lire le livre de Pauline, parce que franchement, c'est super. C'est un super bouquin. Merci. Et je ne sais pas... Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Je pense qu'on a eu une belle discussion. Oui. Merci beaucoup de me... Voilà, c'est une transmission, mais c'est aussi... Merci de me rendre ça possible, en fait. Oui, oui. Et donc, on va vous souhaiter une belle journée. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, nous, on est ravis d'avoir été avec toi, Pauline. Merci beaucoup. Et puis, surtout, l'élite de Pauline, qui est en librairie depuis quelques semaines, quelques jours. Et si le féminisme vous rendait heureuse, voilà. Toutes les bonnes librairies. Et on vous souhaite une belle journée. A bientôt. Bonne journée, merci. A bientôt. Au revoir.